Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist du mois de janvier. On commence tout de suite avec Les yeux, le premier tome de la série Pantera de Aude Vidal-Lessard aux éditions Dreamland. Dans cette histoire fantastique, relativement classique au premier abord, on va rencontrer une jeune fille qui va rencontrer un garçon qui vient seulement d'emménager dans la ville où elle habite. Elle va sentir un lien avec ce garçon, elle va se sentir très attirée par lui, elle va sentir qu'elle commence à tomber amoureuse, mais en même temps, elle sent que son sixième sens lui dit de ne surtout pas s'en approcher. Et la particularité principale de cette histoire, c'est que la jeune fille que nous allons suivre est une métamorphe, elle se transforme en panthère. Ces derniers temps, Benjamin Lacombe est particulièrement prolifique puisqu'il sort en janvier avec Sébastien Pérez un nouveau livre d'images. Il s'agit de La famille Happenzell aux éditions Margot. A l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore réussi à trouver un visuel pour cette histoire, j'espère que j'en aurai un, sinon je suis désolée. On va découvrir ici La famille Happenzell qui est une famille très très riche et très en vue dans la société anglaise me semble-t-il. Et les parents de La famille Happenzell vont avoir un nouvel enfant qui, à sa naissance, a des cornes. Il est de ce fait rejeté par sa famille et quelques années plus tard, il va se marier avec une jeune femme qui n'est pas forcément un canon de beauté d'après les stéréotypes et les clichés de la société. Ils vont cependant s'aimer passionnément et avoir plusieurs enfants qui auront chacun une particularité bien précise et surtout un supplément d'âme. Je vous présente maintenant Mister Perfect de Lauren Blakely aux éditions City Collection Eden. Je n'ai pas non plus de visuel pour cet ouvrage, j'en suis navrée. On va rencontrer ici un jeune homme qui va devoir vivre en colocation avec la sœur de son meilleur ami et il va tout faire pour résister à la tentation que cette jeune femme représente. Dans la horde de Sybille Grimbert aux éditions Anne Carrière Collection Romand, on va rencontrer un démon qui a pris possession du corps d'une petite fille et on va suivre son évolution à travers ce corps et surtout la résistance de la petite fille qui a décidé de ne pas se laisser faire. Les éditions ADA publient enfin en France la collection Les Contes Interdits. On y retrouve Peter Pan de Simon Rousseau, Les Trois Petits Cochons de Christian Boivin et Blanche Neige de L.P. Sicard. Au mois de février sortira également Ansel et Gretel mais je vous en reparlerai le mois prochain. Je ne vais pas m'attarder sur cette collection, il s'agit simplement de réécriture de contes avec un aspect particulièrement horrifique. Je vous présente maintenant Épluce si affinité de Sarah Barnard aux éditions Casterman. Dans cette histoire on va rencontrer une jeune fille qui est particulièrement stressée quand elle doit prendre la parole en public et se retrouve complètement mutique. Elle ne peut plus dire un seul mot. Ses parents essayent de trouver des solutions pour régler ce problème et la solution pourrait bien être un jeune homme qui arrive dans son école et qui lui est sourd. Une relation va commencer à se créer entre ces deux personnages avec la fille qui ne peut pas parler et le garçon qui ne peut pas entendre. C'est une histoire qui m'a l'air particulièrement tendre et douillette et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Le premier tome de la série Angelica Varinen paraîtra aux éditions Flammarion Jeunesse. Il s'agit de Le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman. Ici on va découvrir une jeune fille qui vit dans un somptueux manoir et qui rêve d'aventure. Elle va décider de mener l'enquête suite à une tentative de cambriolage. Dashka Slater nous propose le fabuleux voyage du bateau serre aux éditions Little Urban. Le personnage principal de ce livre d'images est un renard qui s'interroge un petit peu sur le monde et qui va décider de partir sur le bateau serre pour trouver les réponses à ses questions. Aux éditions Milady dans la collection Romand, je vous propose maintenant de découvrir La première fois qu'on m'a embrassée Je suis morte de Colline Auclay. On va suivre ici les aventures d'une jeune femme qui vient de perdre sa maman et qui est allergique au contact humain. Elle est très très renfermée sur elle-même. Je pense qu'elle doit être agoraphobe et elle a vraiment horreur de côtoyer les gens. Du coup, elle va s'enfermer dans une bibliothèque dans laquelle elle va réussir à trouver un travail. Quand je dis s'enfermer, elle ne va pas littéralement s'enfermer dans la bibliothèque. Disons plus qu'elle va y passer tout son temps. Jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme qui vient d'emménager avec son fils. Et lui, il va tomber immédiatement sous son charme et il ne va pas comprendre tout de suite pourquoi elle le repousse. On va découvrir cette belle histoire d'amour. Les éditions Rajot publie le premier tome de la série Léo, mon secret est une chance de Gwenaëlle Barrousseau. Ici, le personnage principal est Léo, une jeune femme qui vit en 1869. C'est une jeune fille qui est issue d'une famille ouvrière. Mais pas tant que ça, finalement, elle va découvrir que ses véritables parents sont en fait de riches parisiens. Afin de les retrouver, elle va se faire engager comme bonne. Et elle va rencontrer un journaliste qui va lui montrer les facettes qu'elle ne connaissait pas de Paris. Épaulée de Makoura aux illustrations, Cassandra O'Donnell sort le premier tome de sa série Malenfer, La forêt des ténèbres en version BD aux éditions Flammarion Jeunesse. Il s'agit ici d'un récit fantastique dans lequel on va suivre deux enfants qui vivent juste à côté d'une forêt. Les arbres magiques que cette forêt contient se rapprochent dangereusement de leur maison et les parents de nos deux héros sont partis chercher de l'aide il y a plusieurs mois mais ne sont jamais revenus. Le frère et sa sœur vont donc partir en quête d'une solution et rencontrer plein de créatures étranges et vivre plein d'aventures. Je vous présente maintenant La famille Charivari et la maison qui éternuait de Carrie Smelland aux éditions Bayard Jeunesse. Nous allons ici plonger au cœur de la famille Charivari avec le père et la mère et leurs trois pères de jumeaux. Les deux plus jeunes qui sont Etoile et Chance je crois, donc c'est des noms un peu particuliers mais j'aime beaucoup, vont découvrir que la maison qui est située juste à côté de la leur est ternue. En fait elles entendent des éternuements provenir de cette maison et elles vont s'apercevoir qu'il s'agit en fait de leur professeur un petit peu grincheux qui vit ici avec son fils. Et la famille Charivari va s'unir pour redonner la joie de vivre à cette famille. Thomas Cotto et Anna Viola Faresin vous proposent de découvrir une somme de souvenirs aux éditions Notari dans la collection L'oiseau sur le rhino. Bon alors déjà le nom de cette collection me fait mourir de rire, je trouve ça trop mignon. Et concernant l'histoire, on va rencontrer ici un vieil homme qui, pour se faire un petit peu d'argent, a décidé pendant un vide grenier, que plutôt de vider son grenier pour se débarrasser des objets avec lesquels il a toujours vécu, va choisir de se séparer de ses souvenirs. Alors ça m'a un petit peu fait penser, même beaucoup fait penser à Harry Potter et à la pensine, puisqu'il s'agit de filaments en fait, de genre de filaments qu'il extrait de sa tête et qu'il propose à la vente. Il ne s'y attendait pas mais ça a un succès fou, tous ses souvenirs partent presque instantanément sous ses yeux, jusqu'au moment où sa petite fille arrive sur son stand et c'est à ce moment là qu'il va prendre conscience que finalement les souvenirs c'est très important et qu'il vaut mieux les conserver. Je vous présente maintenant un thriller aux éditions de Noël dans la collection Sueur Froide, il s'agit de Juste après la vague de Sandrine Collette. Ici on va se retrouver dans une famille qui se retrouve coincée dans sa maison en plein milieu d'une étendue d'eau puisqu'il y a eu une vague qui a tout emporté. Les parents de cette famille décident de partir pour chercher de l'aide, malheureusement la seule barque qu'ils ont ne peut pas leur permettre d'emmener tous leurs enfants avec eux et ils vont devoir choisir lesquels vont rester sur place. On va donc retrouver les trois enfants je crois qui sont restés dans la maison, qui vont se réveiller un matin pour découvrir que leurs parents et leurs frères et soeurs se sont complètement évaporés et ils vont devoir essayer de survivre par eux-mêmes. Les éditions Pierre-Guillaume Deroux publie En rêve et contre tout de Anastasie Liu. On va rencontrer ici un homme qui a réussi à créer une police d'écriture qui permet aux gens d'assimiler plus facilement la lecture. Si c'est une véritable révolution et un énorme progrès et une invention vraiment incroyable que tout le monde s'arrache, on va vite se rendre compte que cette invention génialissime peut également avoir de sérieux, sérieux points négatifs. Les éditions Pygmalion publie l'intégrale de la série Le Royaume de Landover de Terry Brooks. Je n'ai pas cherché à en savoir beaucoup sur cette série puisque rien que les quelques petites phrases d'accroche me donne terriblement envie. On va rencontrer ici un homme qui, je crois, vient de perdre sa femme et qui est totalement désespéré. Jusqu'au jour, il va lire une petite annonce dans laquelle un homme vend un pays imaginaire et il va se rendre sur place afin de l'acquérir. Et du coup, il va se retrouver embarqué dans ce royaume merveilleux, donc le royaume de Landover. Et rien que ça, ça me donne terriblement envie de découvrir cette histoire. Je vous présente maintenant Balthazar Fox, l'héritier de l'Entre-deux-Mondes de Pascal Brissi aux éditions Ozu, collection grand format. On va rencontrer ici un garçon qui est tout à fait normal, si ce n'est qu'il n'a une queue de renard. Il essaye de jongler tant bien que mal avec cette particularité et sa vie de collégien classique, on va dire, jusqu'au jour où il va être propulsé dans un univers parallèle et où il va découvrir qu'il a un énorme rôle à jouer pour sauver ce monde. Les éditions Anakaona publie au suivant de Enrique Rodriguez. On va rencontrer ici un jeune homme qui, à la suite du décès de son père, je crois, où son père est parti, en tout cas le père de famille n'est plus présent, il va devoir jongler entre ses études et un petit boulot. Et pour faire vivre sa famille, il a décidé de travailler dans un fast-food. Et on va suivre un petit peu ses pérégrinations entre l'exploitation par son employeur, les relations qu'il entretient avec ses collègues, etc. Et c'est un univers qui m'intéresse vachement. J'ai jamais souhaité de ma vie travailler dans un fast-food parce que j'imagine bien les conditions horribles de travail que ça peut être. Mais du coup, de le lire et de le découvrir de cette façon, ça m'intéresse vachement. Carbone et Gige ont réalisé un travail incroyable sur la bande dessinée que je vais vous présenter à présent. Elle est publiée aux éditions Dupuis. Il s'agit du premier tome de La Boîte à Musique. Bienvenue à Pandorium. On va rencontrer ici une petite fille qui vient de perdre sa maman et qui se voit offrir par son père la boîte à musique de sa mère. Et elle va s'apercevoir qu'il y a de la vie dans cette boîte à musique et elle va être aspirée à l'intérieur pour tenter d'aider le personnage qui y est enfermé. Claudine Colody et Elsa Auriol vous proposent de découvrir Une danseuse ne porte pas de lunettes aux éditions Kaleidoscope. Tout est dit dans le titre. On va découvrir ici une petite fille qui adore danser, qui fait du ballet et qui aime terriblement ça. Elle va participer... Alors je ne sais plus si c'est un cours ou bien un concours pour entrer à l'opéra. En tout cas, le professeur de danse va lui dire qu'une danseuse ne porte pas de lunettes et elle porte des lunettes. J'ai hâte de voir comment la petite fille va s'arranger avec ça. La danse, c'est un univers qui me touche particulièrement et les illustrations ont l'air sublimes. Je termine cette wishlist en vous présentant le goût d'Emma aux éditions Les Arènes dans la collection BD. Il s'agit d'une bande dessinée qui a été réalisée par Emmanuel Maisonneuve en collaboration avec Julia Pavlovitch Beck et Khan Takahama. On va rencontrer ici Emma, qui est devenue une critique gastronomique pour le guide Michelin, me semble-t-il. Et on va la suivre à travers ses différentes aventures dans les restaurants et les auberges qu'elle découvre au cœur de la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Est-ce que vous avez repéré d'autres sorties du mois de janvier que je ne vous ai pas cités aujourd'hui ? Pensez à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !